Coup de vieux Puisque Carrie, Charlotte et Miranda reprennent du service dans une nouvelle série HBO Max très attendue. Il était évident que les mamans de la série seraient amenées à évoquer leurs enfants. Les voir grandir, d'ailleurs, fait partie des thématiques de ce nouveau programme. Qui évoque la vie de nos cinquantenaires new-yorkaises favorites, basées comme à l'origine sur une œuvre de l'auteur Candace Buchnell. À travers les diverses saisons et films qui ont suivi, Charlotte York, classe égale à Cheryl-Christine Davis, a eu deux filles. Lily, qu'elle a adoptée en Chine et Rose, dont la gestation surprise a été annoncée dans le premier opus de 2008 au cinéma. Quant à Miranda Hobbes, Cynthia Nixon, elle a été la première de nos héroïnes à porter la vie puisqu'elle a accouché de Brady dès la quatrième saison du show. Aucune trace de Samantha Jones dans cette nouvelle série intitulée And Just Like That. Mais les enfants, eux, seront de retour. Plus ou moins. La majorité des jeunes comédiens, découverts dans la série originelle, ont été remplacés par d'autres acteurs situés dans la tranche d'âge correct. Le samedi 24 juillet 2021, Christine Davis et Cynthia Nixon ont été repérés au lycéum théâtre de l'U.P. Westside. En compagnie de leurs enfants fictifs, décidément bien grands. La preuve en images. Katyang, 25 ans, interprétera Lily. Elle remplacera les jumelles, Parker et Alexandra Fung. Qui incarnait chacune à son tour la fillette dans les films Sex and the City. De Michael Patrick King. Alexa Swinton, 12 ans, sera rose, la petite dernière de Charlotte. Il était difficile de réengager la même personne qu'à l'époque puisque celle-ci était interprétée par quatre enfants, Liliana et Sabrina Pizzuto. Ainsi que Savannah Emmaeux et Sienna Cheryl Dezio. Quant à Brady, c'est un jeune homme de 23 ans qui a récupéré le rôle. Non pas Joseph Pupot, comme à l'accoutumée, mais un petit nouveau à la musculature impressionnante nommé Nial Cunningham. Pas étonnant, donc, de pouvoir affirmer qu'ils ont tout bien changé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501